Aujourd'hui, c'est le moment de vérité pour le Bitcoin. Les gars, je pense bien que les quelques prochains mois vont se révéler être explosifs pour les altcoins et je vais prendre un moment aujourd'hui pour vous expliquer mon point de vue concernant toutes ces monnaies dont je vous ai parlé durant les 7 derniers jours, ou même disons les 2 dernières semaines. Quels sont mes pronostics pour le moment concernant les altcoins ? A quoi est-ce que je m'attends ici pour tout ceci ? Eh bien, si vous avez investi dans n'importe lequel de ces jetons, vous allez vouloir voir cette vidéo. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et aussi les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Et ceci étant dit les gars, passons directement au graphique du Bitcoin. Ici, on est sur l'intervalle de 4 heures pour le Bitcoin et ouais, qu'est-ce qu'on peut voir ici ? On peut voir quelque chose de super, super bullish. Donc, vous savez qu'on a la grosse résistance ici, la boîte orange, et bien sûr, c'est toujours intact. Et beaucoup de personnes semblent être vachement surprises que cette résistance soit en fait aussi forte, mais pourtant, nous, on était prêts. On savait que ça allait être une résistance énorme. Et depuis le gros rejet qu'on a vu ici, la précédente fois qu'on a essayé de... Ou plutôt la première fois en fait qu'on a essayé de la percer ici, alors on a vu un rejet brutal. Mais regardez ça, on est remonté quelques fois ici. Premièrement, on s'est fait rejeter, on est redescendu à la ligne orange à 48 000 dollars, et maintenant, regardez ça, voilà le rejet qu'on a eu la dernière fois qu'on est monté ici. On est seulement redescendu à 49 500 dollars. Donc, c'était vraiment pas un gros rejet. Et en fait, ça nous montre vraiment, vraiment beaucoup de force de la part du Bitcoin. Et vous pouvez voir qu'on est en train d'imprimer quelque chose comme un triangle symétrique ici, ce qui est un pattern haussier, les gars. Donc, oui, tout ceci m'indique qu'on n'a plus qu'à percer cette résistance. C'est le dernier obstacle au court terme. Mais le truc, c'est est-ce qu'on va pouvoir faire ça tout de suite ? Eh bien, on ne peut pas totalement exclure la possibilité d'un autre rejet ici et de le latéraliser pendant un moment avant de ne réessayer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on forme à chaque fois des hauts plus hauts ici. Regardez, on a des bas plus hauts et des hauts plus hauts également. Donc, simplement, en regardant tout ça, ça me semble toujours super bon. Et tout ça n'est qu'une question de temps avant qu'on ne dépasse ce niveau. Même si, évidemment, on n'oublie pas que c'est une énorme résistance et tout pourrait se passer. Mais certaines personnes me demandent souvent, qu'est-ce que le Luxalgo nous indique ? Pourquoi est-ce que tu n'en parles plus jamais ? Eh bien, le Luxalgo, depuis qu'il nous a donné le gros signal d'achat, juste ici, sur ma ligne rouge. Regardez, à 30 000 dollars, vous voyez, on n'a fait que monter depuis. Et le Luxalgo nous disait de rester dans notre position. Donc, depuis que le signal qu'on a eu juste ici... Regardez, là, on est en positif de 63% pour le Bitcoin. Et, bah, il ne nous a encore rien dit d'autre. Il ne nous a pas encore dit de vendre d'après les paramètres que j'ai entrés. Donc, ouais, dès qu'on aura signal de vente, soyez sûr que je vous en parlerai. Et bien sûr, si vous voulez obtenir le Luxalgo vous-même, n'hésitez pas à le faire. Je sais que beaucoup d'entre vous l'avez déjà, mais pour le moment, on n'a pas encore vu le Luxalgo changer d'avis concernant notre grosse poussée sur la macro-structure. Donc, ouais, ça nous indique toujours que le Bitcoin est bullish. Pour résumer, je suis super optimiste pour le Bitcoin ici. C'est sûr qu'on a de la résistance, mais je pense qu'on va finir par la casser. Et les graphiques nous indiquent ceci également en imprimant des bas plus hauts, ainsi que des hauts plus hauts également. Voilà ce que j'avais pour vous pour le Bitcoin. Mais pour l'Ethereum, vous voyez, depuis qu'on a dépassé ma boîte orange ici, et regardez, tout ça, c'est simplement l'effet de la percée hors de la boîte orange. Regardez, dès qu'on est sorti de la résistance, et ce qu'on avait ici, c'était aussi un niveau super important. Et je vous disais ça tout du long. Je disais qu'une fois qu'on allait percer ceci, on allait voir une poussée super rapide vers le niveau de 4000$. Et ici, pour le Bitcoin, vous pouvez vous attendre à quelque chose de similaire, ce qui veut dire une énorme poussée. Maintenant, on a bel et bien atteint mon premier niveau de résistance ici. On l'a touché pratiquement parfaitement. Et maintenant, regardez, on est en train de former une autre de ces formations. Vous voyez le petit triangle qu'on a ici ? Vous pouvez probablement appeler ça la continuation du mouvement ascendant qu'on a là. Donc, ouais, quelque chose comme ce qu'on a vu ici, en fait, c'est la même chose. Donc, ouais, on a eu ce pattern, et je vous ai dit que ça allait le plus probablement percer vers le haut. Je ne pouvais pas m'attendre à ce que ça se passe autrement. Donc, on a vu cette percée, et maintenant, on forme déjà quelque chose de similaire. Mais ici, on a une résistance, voilà la différence. Ici, il nous restait encore un peu de marge avant la résistance suivante. Mais là, on est en gros en plein sur la ligne orange. Donc, si vous voulez entrer dans un trade pour l'Ethereum en ce moment, j'attendrai personnellement qu'on dépasse le niveau de 4000$ qu'on a ici, et ensuite, peut-être, attendre le retest avant de n'essayer de se laisser porter vers le prochain niveau à 4455$, qui est en fait le précédent all-time high. Donc, voilà des bonnes nouvelles, les gars. Et si vous voulez trader du Bitcoin ou n'importe lequel altcoin, n'hésitez pas à vous inscrire sur Femex. Vous pouvez trader sur Femex et obtenir un bonus allant jusque 2000$. Et aussi, vous avez Bybit, jusque 3610$. Et enfin, c'est Trade, où vous aurez un bonus allant jusque 2200$. Donc, voilà, vous pourrez trader des altcoins sur toutes ces plateformes. Alors, n'hésitez pas à profiter de tous ces bonus si vous voulez faire ceci. Mais, ok, parlons un peu des altcoins, du coup. Donc, on a parlé de cette formation il y a quelques mois. Et on se disait que, ouais, on allait probablement chuter de cet énorme pattern. Et si jamais ça se passait de la sorte, je m'attendais à ce qu'on ne chute du poids de rupture à 46 000... Pardon, à 46% juste ici, jusqu'à la prochaine ligne orange au niveau de... Ouais, bon, on va dire 40. En fait, c'est plutôt 39,2. Mais, ouais, pour faire facile, on va dire le niveau de 40%. Et ceci devait nous apporter des gains massifs pour les altcoins. Maintenant, gardez en tête que ceci prend également en compte tous les gains parmi les NFT. Parce que beaucoup de cet argent s'est dirigé principalement vers ce secteur, selon moi. Mais, voilà, ça va bien finir par revenir dans plusieurs des altcoins également. C'est juste un cycle. Maintenant, je voudrais parler des altcoins dont je vous ai récemment parlé sur cette chaîne. Parce que, vous savez, certains d'entre vous ont regardé une vidéo. Peut-être que vous avez investi dans une de ces monnaies. Genre, peut-être que c'était Telos. Certains d'entre vous ont investi dans Renicorn. Bref, dans cette vidéo, je voudrais juste prendre un moment pour discuter de tous ces jetons avec vous. Ce à quoi je m'attends pour eux. Comment vous devriez envisager votre stratégie. Comme ça, j'ai toutes les infos dans une vidéo. Et je peux rediriger les gens vers celle-ci si on me questionne à leur sujet. Parce que beaucoup de gens ont toujours l'air de se demander. Donc, voilà, parlons de certains de mes choix d'altcoins dont je vous ai récemment parlé. Et quand je vous parlais de mes choix, gardez bien en tête que c'était en supposant que vous alliez investir durant la pré-vente et pas quand c'était listé sur une plateforme. Maintenant, c'est vraiment plus la même situation. Maintenant que les projets sont lancés, c'est leur responsabilité de continuer à délivrer et de travailler vers une réelle utilité de leur projet. Parce que, forcément, tant que maintenant, il ne s'agit que de spéculation. Genre, vous pensez que le projet aura du succès, vous achetez durant la pré-vente. Mais maintenant, c'est la responsabilité de l'équipe de commencer à tenir leurs promesses et de fournir une réelle utilité à leurs jetons. Et bref, parlons brièvement de certains d'entre eux. Donc, on a G-Pool qui doit révolutionner les rampes de lancement. Si vous en aviez acheté lorsque j'en ai parlé il y a 10 jours, eh bien, vous êtes déjà en positif de x5. Donc, ouais, déjà, c'est pas mal. Je sais que beaucoup d'entre vous avez retiré votre investissement initial et vous laissez le reste en tant que Moonbag. C'est pas une mauvaise stratégie. Bien sûr, c'est un tout petit projet, mais... Voilà, s'il révolutionne quand même les rampes de lancement... On va bien voir. Et aussi, rien de ce que je vous dis n'est une incitation à acheter quoi que ce soit, à garder ça en tête. Comme je viens de le dire, je voulais vous donner une longueur d'avance quand je vous ai fait connaître ces projets parce que je pensais que vous alliez pouvoir faire des bénéfices grâce à la pré-vente. Et pour rappel, ces gains ne permettent pas au capitaux risque d'investir dans le projet. Et c'est ça qui révolutionne les rampes de lancement. Si vous croyez que les rampes de lancement vont continuer à rencontrer du succès, alors vous devriez vraiment garder un oeil sur tout ça. Vous venez déjà de faire un x5, donc félicitations. Alors, Wii U et... Et bien encore une fois, si vous pensez que Wii U va révolutionner les NFT... Ouf, disons même en fait si vous pensez simplement que les NFT vont toujours avoir du succès durant les quelques prochains mois, et bien ces gars vont lancer leur plateforme d'ici novembre. Donc je pense que ça va définitivement bénéficier d'un énorme boost si les NFT sont toujours... Et bien si ça continue simplement à grandir. Pour ce projet, vous avez déjà fait un x13 depuis la pré-vente si vous avez investi quand je vous en ai parlé pour la première fois. Donc encore, félicitations à tous ceux qui ont fait le choix d'investir durant cette pré-vente. Ok, on passe à la suite. Et je vais vraiment faire sans vitesse parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Donc, Betyou, si vous avez investi lorsque je vous en ai parlé, alors vous êtes en positif de 75%. Ils se sont lancés sur PancakeSwapierre, et il s'agit de la plus petite crypto de cette liste. Donc ouais, on va voir s'ils vont pouvoir tenir leurs promesses ici, et s'ils peuvent réellement obtenir une toute petite partie de cet énorme marché que représentent les paris et le jeu. Ça serait vraiment un gros succès. Encore une fois, félicitations à tous ceux qui ont investi ici, vous avez déjà fait 75% de profit. Alors concernant Telos, en fait le projet se trouve en ce moment dans une sorte de creux, et... Et bien c'est vachement compréhensible. Regardez à quel point c'est monté vite. Et durant ces poussées, je regardais ça en me demandant quand ça allait finalement finir par avoir une correction. Et j'ai eu l'impression que ça n'arriverait jamais. Et ouais, au final, on est presque monté jusqu'à 90 cents ici, et ce depuis un niveau super bas aux alentours de 20 cents. Donc, encore une fois, d'énormes félicitations si vous avez investi à ces niveaux, et... Ouais, je vous disais bien qu'on montait extrêmement fort ici, et que c'était un peu en train de surchauffer. Et c'est pourquoi maintenant on voit cette correction vraiment, vraiment plus que nécessaire. Par contre les gars, il y a une chose dont je me suis rendu compte concernant Telos. Et en fait, je vais devoir faire une vidéo séparée à ce sujet parce que c'est vraiment énorme. J'ai réalisé quelque chose d'incroyable à propos de Telos. Je suis toujours en train d'effectuer mes recherches, mais ça va vraiment vous couper le souffle. Ok, maintenant on a Rainicorn. Alors, Rainicorn vient récemment de chuter de 5%, mais ce projet a aussi incontestablement tout cassé récemment. En fait, c'est deux là. Regardez, Telos et Rainicorn. Je pense que pour eux, il ne faut vraiment pas y réfléchir à deux fois. Je pense qu'ils vont tous les deux voir encore des gars de malades à l'avenir. Et pour Rainicorn ici, vous voyez qu'on est allé vers le haut, puis sur le côté, haut, puis sur le côté, en haut, puis en bas. Mais vous pouvez voir que la tendance est toujours intacte ici. Et la première fois que je vous ai parlé de ce projet, en fait c'était au début de 2021. Genre en mars, peut-être même que c'était en avril en fait. Et depuis, ces prix sont déjà en positif de 1300%. Et Rainicorn sont juste sur le point de publier leur jeu de cartes, ce qui va complètement changer la dynamique du projet. Mais je vous ai déjà expliqué tout ça dans une autre vidéo, donc je ne vais pas réitérer tout ça. Mais ouais, en gros, Rainicorn et Telos sont vraiment des projets que je vais garder au long terme. Pour Betty Who et Gpool, ce ne sont que des actifs sur lesquels je spécule. Wii U vont lancer leur plateforme en novembre, donc je pense bien que ça va lui donner une grosse claque dans le dos. Et là, finalement, il ne nous reste plus qu'à parler de Cosmos. Alors, pour Cosmos... Je vous en ai parlé il y a quelques vidéos, mais on ne peut pas dire qu'il se soit mal débrouillé, même s'il n'a rien fait de fou non plus. J'ai juste l'impression que Cosmos, malgré sa technologie vraiment cool, il n'a simplement pas la présence marketique nécessaire. Genre, quand on parle de ces autres couches de base, vous savez que, par exemple, Ethereum, ok, ils ont Vitalik, Cardano à Charles Hoskinson, même le Binance Coin qui a CZ, XRP, Brad Garlinhouse, Solana à Sam, le PDG de FTX, Dogecoin, bah, Elon Musk, forcément, Polkadot à Gavin Wood, Uniswap à Aiden Adams, Litecoin, bon, avant c'était Charlie Lee, Chainlink, c'était qui le gars encore ? Nazaro, c'était ça son nom ? Bon, désolé, je n'arrive plus à m'en souvenir correctement. Enfin, bref, regardez, même Bitcoin Cash à Roger Ver, Terra à Duck One, c'est comme ça qu'on dit ? Je pense bien que c'était son nom. On peut continuer sur la liste ici, Sandy pour Polygon, Avalanche, ils ont ce gars dont je n'arrive plus à me souvenir du nom, même un truc comme Tron, ils ont Justin Sun, ce qui est peut-être positif, ou peut-être que c'est négatif, mais en tout cas, Tron ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans Justin Sun, soyons honnêtes, FTX, encore une fois, ils ont Sam, et Cosmos, alors, ils ont qui ? Ils ont qui pour, genre, se porter garant et être l'effigie de l'écosystème Cosmos ? Et bah, malheureusement, ils n'ont pas vraiment quelqu'un. Et on peut encore continuer sur la liste ici, même quelque chose qui a fait des dingueries récemment, comme par exemple, Phantom s'est déjà monté de 132% rien que durant la dernière semaine, simplement parce que André Crogne a commencé à en parler. Donc, ouais, je voulais vous montrer que Cosmos n'a pas vraiment cette partie super importante, mais ils ont une super technologie pour autant, donc, ouais, je sais pas trop, les gars, j'en sais rien, mais je pense que la technologie... Enfin, j'espère que leur technologie va pouvoir tirer Cosmos vers le haut au long terme ici. Donc, voilà, j'attends juste que le projet ne puisse partir dans le même genre de course que les autres projets qu'on a vus récemment. Ok, avant qu'on se quitte, laissez-moi vous demander si vous avez investi dans un des projets dont on a parlé durant cette vidéo grâce à cette chaîne, et dites-moi si vous avez fait des bons gains. N'oubliez pas, on parle en pourcentage de communiqués jamais de montants sur Internet, on ne sait jamais. Mais bref, ajoutez aussi votre adresse BSC si vous voulez participer au giveaway, et ben voilà ! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine !